Le Burkina Faso, d'ailleurs le Burkina Faso a célébré trois jours de deuil pour justement une mémoire assez civile tombée sur le champ d'honneur et les soldats aussi. Alors je commence avec vous, docteur Simon Basilicain. Qu'est-ce qui se passe désormais au Sahel ? Est-ce que Barkhane n'a plus les pieds sur terre ? Les armées nationales n'ont plus les pieds sur terre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue définitivement au Sahel après la mort du président Hibis Déby ? Bachir, il faut rappeler... Hubert est un dit. Pardon, vraiment je te présente platement mes excuses. C'est vrai que Bachir c'est un... D'autant plus que c'est toi qui m'as ouvert la porte d'Afrique Média. Oui, et que Bachir c'est un peu l'homme. Et que Bachir c'est avec lui les trois dernières semaines que nous avons été ici. Donc Hubert, cette affaire-là, à mon avis, il faut savoir mettre le doigt sur la plaine. Parce qu'il y a eu deux événements importants en Afrique, particulièrement au Mali. Il y a eu un coup d'État et puis un deuxième coup d'État qui, bien entendu, a heurté les attentes de Paris. Et Paris a décidé que, du fait que les dirigeants actuels du Mali ne semblaient pas accepter ces quatre volontés, et bien, un peu comme un époux déçu, la France a dit je m'en vais. Et elle croyait que, pour l'avoir dit, les quinze États concernés par la coopération spécifique, une coopération nocive, dangereuse et rétrogradante entre les quinze États africains et la France, et bien, elle a sans doute cru qu'il suffisait de dire je pars du Mali pour que tous les autres chefs d'État disent s'il vous plaît, messieurs les Français, ne partez pas, vous nous êtes particulièrement sérieux. Or, nous savons que M. Le Drian a déclaré à plus d'un chef d'État africain, « Si vous quittez le franc CFA, je vous crée des rébellions ». Alors, qu'est-ce qui se passe au Mali ? C'est tout simplement, messieurs les Français veulent démontrer à la face du monde qu'ils sont dans les trois frontières, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina. Bien, la démonstration française, c'est d'établir que sans la France, l'Afrique n'existe pas. Maintenant qu'elle est partie, et bien, vous voyez, le désordre est revenu, les assassinats, des morts. La démonstration française, c'est... C'est de créer ces conditions d'insécurité, ces conditions de mort violente de beaucoup d'Africains, précisément pour se faire désirer et dire « Oh, les vaillantes armées françaises nous sont utiles ». Vous vous souvenez, quand M. Hollande débarque au début des affaires du Mali, et bien la population l'applaudit comme un libérateur. Voilà exactement ce que la France veut. Nous savons, Hubert et Tundi, que les rébellions en Afrique francophone, et bien c'est la France qui les suscite. Y compris dans mon pays, le Cameroun. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait s'entendre, les quelques difficultés que nous avons dans une région ou une autre de notre pays, et bien, à bien regarder les choses, les Français y sont pour quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est de dire « Depuis que la France est partie, ça ne va plus. Messieurs les Français, s'il vous plaît, venez nous donner la paix ». Moi, je crois que c'est bien la démarche qui est initiée et implémentée dans cette zone des trois frontières. Alors, juste pour vous relancer, on pourrait donc, au regard de la réalité, parce que c'est ça la réalité, les Maliens pourraient arguer que la France venait faire quoi ? Alors qu'ils ont eu huit années de pratiquement un Mali qui est entré dans son cimetière. Hubert, quelquefois nous ne nous entendons pas, mon fils Bandakani et moi. Mais, les deux ou trois dernières fois où nous nous sommes retrouvés sur ce plateau, nous avons établi clairement que les rébellions en Afrique, c'est la France. Nous avons même évoqué le fait que le Trésor français imprime des faux francs CFA pour alimenter les rebelles. Et donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Les Français créent des conditions d'insécurité pour se faire désirer. Aussi simple que ça. Et pourquoi se faire désirer au Mali ? Parce que le Mali, c'est encore plus riche que le Niger. Vous savez que la France est la première puissance en matière de distribution d'énergie nucléaire civile dans le monde. Eh bien, à partir de quels minerais ? Des mines d'Arli, c'est-à-dire du Niger. Et, entre parenthèses, c'est les journaux français qui vont par ailleurs écrire que le Mali est un des pays les plus pauvres du monde. Alors que c'est à partir des minerais prélevés au Mali que la France est une grande puissance et riche. Je ne parle même pas de la coopération en matière monétaire et financière. Donc, il s'agit d'établir... Tout à l'heure, nous parlerons de l'Afghanistan. Moi, j'ai été très agréablement surpris quand j'ai découvert que l'Afghanistan, en réalité, c'est comme une autre Afrique. C'est-à-dire qu'il y a tous les minerais sous le sous-sol de l'Afghanistan. Eh bien, voilà pourquoi je ne voudrais pas anticiper, parce que c'est toi qui organises le débat. Mais, en tout état de cause, ma lecture est simple. Les Français financent, organisent, arment les rebelles en Afrique, uniquement pour s'y maintenir. Et elles s'y maintiennent simplement parce qu'il y a les richesses qui n'existent aujourd'hui qu'en Afrique, et dont la France ne peut pas se passer. Et comme nous l'avons dit les fois précédentes, eh bien, qu'on sache que l'histoire n'est pas mobile. L'histoire, c'est l'évolution, et que les temps sont en train de changer. La France n'a qu'à regarder ailleurs pour son approvisionnement et son enrichissement. Quant à ce qui concerne l'Afrique, nous invitons tous nos dirigeants à prendre des dispositions pour qu'ils n'en soient plus ainsi. Afrique Média Le monde, c'est nous.